Salut, c'est Anna. Aujourd'hui, on va parler des trous noirs, un des objets célestes les plus fascinants et mystérieux de l'univers. Comment les trous noirs se forment ? Où ils se trouvent ? À quoi ils ressemblent ? Et surtout, qu'est-ce que c'est exactement ? Je te donne un indice, ce n'est pas du tout des trous. Bienvenue dans le nouvel épisode de Space Apéro. Les trous noirs sont des objets célestes mystérieux qui ont beaucoup alimenté la culture populaire et l'imaginaire. Ce qui est marrant, c'est que même pour les scientifiques, ces objets ont longtemps été un mystère. En effet, leur existence était d'abord une prédiction théorique résultant de la théorie de la relativité générale d'Einstein, même si Einstein lui-même ne croyait pas à leur existence. Il a fallu attendre le travail d'autres physiciens, dont Roger Penrose, qui a reçu la moitié du prix Nobel de physique cette année pour ses travaux qu'il a effectués dans les années 60. Et il a encore fallu attendre quelques dizaines d'années avant que des observations viennent confirmer ces théories. Ça nous amène à différentes questions. Déjà, évidemment, qu'est-ce que c'est un trou noir ? Mais aussi, pourquoi ça a été si dur de les observer ? Et comment y est-on enfin parvenu ? Avant d'essayer de comprendre ce qu'est un trou noir, on peut déjà se demander où est-ce qu'on en trouve. Tout d'abord, il y a plusieurs types de trous noirs. Les plus communs sont ceux qu'on appelle des trous noirs stellaires. Ils font entre 3 et 20 fois la masse de notre Soleil. Les trous noirs stellaires se forment à la mort de certaines étoiles très massives, lorsque leur cœur s'effondre sous les coups de la gravité. Ces trous noirs sont en quelque sorte des cadavres d'étoiles, et on peut donc en trouver un peu partout dans la galaxie. Le deuxième type de trous noirs est ce qu'on appelle des trous noirs supermassifs. On va voir qu'ils portent bien leur nom. Ils font quelques millions à quelques milliards de fois la masse du Soleil, et leur deuxième caractéristique est qu'ils se trouvent au centre de la plupart des galaxies. Là, t'es en panique, et tu te poses la question qui te semble fatidique. Est-ce qu'il y a un trou noir dans la Voie lactée, notre galaxie ? La réponse est oui. Il s'agit de Sagittarius à étoiles. Est-ce qu'il va nous aspirer l'année prochaine ? La réponse est non. Mais attendez, on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Enfin, il existe deux autres types de trous noirs, mais qui sont pour le moment seulement hypothétiques. Mais souviens-toi qu'à la base, les trous noirs eux-mêmes, avant d'être observés, étaient des hypothèses qui se sont confirmées par la suite. On a comme première hypothèse les trous noirs miniatures, qui seraient de taille microscopique, et qui auraient pu se former au tout début de l'univers. Et nous avouons enfin la dernière hypothèse, les trous noirs de taille intermédiaire, qui seraient un peu entre les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs. On capte maintenant que les trous noirs ne sont pas des objets célestes si rares et si exceptionnels. Il y en a de plein de tailles différentes et qui se forment de manière tout aussi différente. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir ? Et comment ça se fait que tous ces trucs si différents en taille soient quand même regroupés sous le même terme de « trou noir » ? Alors déjà, on va commencer par la base. C'est pas du tout un trou, ou un espace vide comme on pourrait se l'imaginer. C'est plutôt un objet céleste extrêmement compact. Alors c'est bien de donner une définition, mais qu'est-ce que ça veut dire « compact » ? Et « extrêmement compact », c'est par rapport à quoi ? Pour comprendre ça, on va partir d'un exemple qui a priori n'a rien à voir, mais vous allez finir par comprendre. Prenons une fusée qui se trouve à la surface de la Terre et qui voudrait décoller. Ce qui retient la fusée, et d'ailleurs tout ce qui se trouve à la surface de la Terre, c'est la gravité. La gravité est l'une des quatre interactions fondamentales qui régissent notre univers. Elle est responsable de l'attraction des objets massifs entre eux. Cette force d'attraction dépend de la masse de l'objet en question, mais aussi de la distance à laquelle on se trouve de lui. Par exemple, sur Terre, on ressent bien la gravité qui fait qu'on reste accroché dessus. Mais quand les astronautes s'éloignent dans une fusée, ils ressentent de moins en moins les effets de la gravité jusqu'à se retrouver en apesanteur. Plus on est proche du centre de l'objet céleste, plus la gravité est forte. Revenons à notre fusée qui essaye de décoller. Pour qu'elle puisse en effet quitter la Terre et aller dans l'espace, il faut que sa vitesse de décollage soit suffisante pour contrer la gravité exercée par la Terre. C'est ce qu'on appelle la vitesse de libération. Et c'est déjà pas facile, puisque la vitesse de libération de la Terre est quand même d'environ 40 000 km heure. Mais bon, si on a une grosse fusée qui peut aller à cette vitesse, et bah bim bim, on part dans l'espace. Jusque là, ça va, mais on voit pas trop ce que viennent faire les trous noirs là-dedans, non ? Pas de panique, on va y venir. On va maintenant s'éloigner un peu de la réalité et imaginer qu'on compresse un peu la Terre. C'est-à-dire qu'on va garder toute la matière dont est composée la Terre, mais on va la faire rentrer dans un plus petit volume. On retourne maintenant dans la même situation, avec la fusée à la surface qui essaye de décoller. Est-ce que cette compression a changé la gravité à laquelle la fusée doit échapper ? Eh bien oui ! Même si la masse de la Terre reste la même, la fusée se trouve maintenant plus près du centre, et donc la gravité sera plus forte. Si par exemple, on a compressé la Terre à la moitié de sa taille initiale, la vitesse de libération sera maintenant proche de 60 000 km heure. C'est beaucoup ! Mais on pourrait encore s'en sortir en construisant la plus puissante des fusées jamais créées. Par contre, si on continue encore de compresser la Terre, on arrivera à une taille tellement petite, et donc à une vitesse de libération tellement forte, qu'aucun vaisseau, même le plus puissant, ne pourrait jamais s'échapper. Si la vitesse de libération atteint la vitesse de la lumière, la lumière sera elle aussi emprisonnée par la force de gravité de cette Terre super compressée. Et dans ce cas-là, aucun objet ni aucun rayonnement ne pourra jamais quitter sa surface. Et c'est ça en gros qu'on appelle un trou noir. Plus formellement, cette taille à laquelle il faudrait compresser un objet pour que même la lumière ne puisse pas échapper à son attraction gravitationnelle s'appelle le rayon de Schwarzschild. Et c'est comme ça qu'on définit un objet céleste assez compact pour être un trou noir. C'est tout simplement un objet qui est plus petit que son rayon de Schwarzschild. Alors de combien il faudrait compresser la Terre pour obtenir un trou noir ? Ça suffirait la taille d'un stade de foot ? Ou alors plutôt la taille d'un ballon de foot ? Eh bien en fait, c'est encore bien plus que ça. Il faudrait compresser la Terre jusqu'à ce qu'elle fasse moins d'un centimètre pour obtenir un trou noir. Bon, de toute façon, c'est pas très réaliste ça. On est d'accord, on ne peut pas compresser la Terre et les scientifiques n'ont jamais été témoins d'une planète qui se transformerait en trou noir. Par contre, comme on l'a vu dans la création des trous noirs stellaires, pour certaines étoiles, c'est possible. Du coup, juste pour se donner une idée de la taille d'un trou noir stellaire, on peut calculer le rayon de Schwarzschild qui correspondrait à la masse de notre Soleil. Il faudrait compresser le Soleil qui fait quand même plus de 100 fois la taille de la Terre jusqu'à une taille de seulement 6 km. Ce qui en gros représente la moitié de la taille de Paris. Avant de vous alarmer, n'oubliez pas que notre Soleil est trop petit de toute façon pour se transformer en trou noir, mais au moins ça donne un ordre de grandeur. Les trous noirs stellaires font en général quelques kilomètres de rayon. Et pour les trous noirs supermassifs alors ? Sagittarius A étoile, qui se trouve au centre de la Voie Lactée comme on a vu tout à l'heure, fait plus de 4 millions de fois la masse du Soleil. Et pourtant, toute cette masse est compactée dans un rayon d'à peine une trentaine de fois la taille du Soleil. On a donc vu qu'un trou noir, c'est un objet céleste extrêmement massif et compact. La gravité qu'il exerce est tellement forte que si on s'approche trop du centre, on est forcément absorbé dedans. Et rien ne peut s'en arracher, pas même la lumière. Qu'est-ce qu'on voit alors quand on regarde un trou noir ? Mais déjà, de manière générale, comment est-ce qu'on peut voir les objets ? On peut les voir s'ils émettent ou alors s'ils réfléchissent la lumière. Mais on vient de voir que les trous noirs absorbent tout, même la lumière. Par définition, on ne pourra donc jamais voir ce qu'il y a à l'intérieur d'un trou noir. Et on appelle cette limite, à partir de laquelle plus rien ne peut ressortir, l'horizon des événements. C'est pour ça que le centre d'un trou noir apparaît simplement comme un disque noir. Mais alors si les trous noirs ne peuvent pas directement émettre ou réfléchir de lumière, alors comment est-ce qu'on peut savoir qu'ils sont là ? Un trou noir est donc par définition inobservable. Mais on peut quand même observer son voisinage immédiat. Et il existe plusieurs méthodes de détection plus ou moins indirectes. D'abord, on peut utiliser la gravité qu'exerce un trou noir sur d'autres objets célestes pour détecter sa présence. L'exemple le plus connu est l'observation du mouvement des étoiles autour du trou noir Sagittarius A-étoile au centre de notre galaxie. C'est un trou noir supermassif et la gravité qu'il exerce va impacter le mouvement des étoiles dans son voisinage. Tout comme la Terre et les autres planètes du système solaire tournent autour du Soleil par gravité, les étoiles proches sont en orbite autour du trou noir. En suivant et en mesurant le mouvement de ces étoiles, on peut donc directement calculer la masse du trou noir. La deuxième moitié du prix Nobel de physique de cette année a d'ailleurs été attribuée à Reynard Genzel et à Andrea Ghez, dont les équipes ont mesuré la masse de Sagittarius A-étoile de cette manière dans les années 90. Vous pouvez voir sur la vidéo le mouvement des étoiles tel qu'il a été mesuré par l'une des équipes sur une durée de 20 ans. Il faut s'imaginer que le trou noir, qui est invisible bien entendu, se trouve au milieu de l'image et le mouvement qu'on peut voir des différentes étoiles résulte simplement de sa présence et de son attraction gravitationnelle. Cette méthode a aussi été utilisée pour observer des trous noirs stellaires qui se trouvent dans des systèmes binaires et pour lesquels on a donc pu mesurer le mouvement de leur étoile compagnon pour mesurer leur masse. Par contre, cette méthode ne marche que pour les trous noirs qui sont suffisamment proches pour qu'on puisse observer distinctement le mouvement des étoiles autour. Pour observer les trous noirs plus lointains, on peut aussi utiliser l'effet de la force de gravité, mais d'une autre façon. Certains des trous noirs supermassifs au centre des galaxies sont entourés d'un nuage de poussière et de gaz qui tourne autour du trou noir et va progressivement tomber dedans. C'est ce qu'on appelle un disque d'accrétion. En tombant dans le trou noir, ce nuage va se condenser et donc s'échauffer très rapidement, ce qui va produire des rayonnements X extrêmement puissants qu'on peut observer depuis la Terre. On va donc pouvoir observer certains trous noirs supermassifs sous la forme d'objets extrêmement brillants qu'on appelle des quasars. Quand on y réfléchit un peu, c'est assez paradoxal. Les quasars sont les objets les plus brillants qu'on peut observer et donc ceux qu'on voit du plus loin, alors qu'à la base, ce sont des trous noirs qui devraient donc être parfaitement invisibles. À ces manières historiques d'observer des trous noirs, se sont récemment ajoutés deux nouvelles méthodes. Le 14 septembre 2015, les deux détecteurs de l'Observatoire Ligo aux Etats-Unis ont observé pour la première fois la fusion de deux trous noirs dans une galaxie très lointaine en captant les ondes gravitationnelles émises lors de cet événement. Alors qu'est-ce que c'est les ondes gravitationnelles ? On ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais en gros, ce sont des ondulations de l'espace-temps lui-même créées par des événements extrêmement violents comme l'explosion d'une étoile ou justement la fusion de deux trous noirs. Pour se le représenter simplement, on peut s'imaginer la surface tranquille d'un lac qui un caillou vient perturber et qui crée des ondes qui se propagent à la surface. Mais on reparlera probablement de ça dans un nouvel épisode. On a déjà vu qu'un trou noir est délimité en quelque sorte par une barrière invisible dite horizon des événements. Au-delà de cette frontière, rien ne peut revenir, pas même la lumière. Heureusement pour nous, les trous noirs supermassifs au centre des galaxies vivent dans des régions riches en étoiles, en gaz et en poussière. Cette matière va orbiter autour du trou noir, créant un disque d'accrétion qui va s'échauffer et rayonner intensément. Cependant, si jamais cette matière ose franchir la limite de l'horizon des événements, elle devient invisible puisque la lumière émise ne pourra plus nous parvenir. Imaginer directement l'environnement immédiat d'un trou noir ouvrirait donc une nouvelle fenêtre sur la détection et l'étude de l'horizon des événements des trous noirs. Ces observations peuvent nous aider à mieux comprendre la physique fondamentale de ces objets ou alors à tester la théorie de la relativité générale dans des endroits dans notre univers où l'effet de gravité est si intense. C'est le but de la collaboration internationale Event Horizon Telescope, qui a dévoilé le 10 avril 2019 la première image du trou noir supermassif qui se trouve au centre de la galaxie M87. L'objet qu'on désire observer est tellement loin que ça reviendrait à vouloir observer une orange posée sur la surface de la Lune. L'Event Horizon Telescope a utilisé un réseau de télescopes radio autour du monde et combiné les images de chacun de ces télescopes afin de créer un observatoire virtuel d'un diamètre effectif de la taille de la planète Terre. On a pu assis observer cette première image d'un trou noir. On voit le disque noir qui représente l'ombre du trou noir entouré d'un anneau brillant qui représente son disque d'accrétion. On a vu qu'un trou noir, c'est un objet super compact et qu'on ne peut pas le voir puisque la gravité qu'il exerce empêche toute lumière de s'en échapper ou d'être réfléchi par lui. Mais on peut quand même dériver leur présence en majeure partie grâce à leur interaction avec d'autres objets. C'est bien beau tout ça, mais au final, il y a quoi à l'intérieur ? Eh ben en fait, on ne sait pas. D'après la théorie de la relativité générale, il devrait y avoir une singularité au milieu du trou noir. Attention ici, quand on parle de singularité, ce n'est pas pour dire que c'est quelque chose de singulier, c'est-à-dire de particulier, mais ça veut dire précisément que c'est un point de masse infinie. Mais c'est quand même bizarre cette histoire de masse infinie. Et la relativité générale ne permet pas de bien décrire le comportement d'une telle singularité. Il est donc probablement nécessaire de développer de nouvelles théories pour vraiment comprendre ce qu'est un trou noir. Alors pour résumer, on a vu qu'un trou noir, c'est un objet extrêmement massif et compact. Tellement compact que si on s'approche trop près de son centre, de cette limite qu'on appelle l'horizon des événements, on se fait happer par la gravité sans aucun espoir de retour. D'après nos observations actuelles, ces monstres cosmiques se forment soit à la mort de certaines étoiles massives, soit au centre de la plupart des galaxies. Et pour terminer, je vous laisse avec cette magnifique vidéo de ce que ça donne quand une étoile s'approche trop près d'un trou noir et se fait détruire par les forces de gravité. Vous avez peut-être déjà vu cette vidéo, mais rendez-vous compte que c'est seulement une simulation. Pour le moment, ce que voient vraiment les astronomes, ça ressemble plutôt à ça en fait. Toute l'image qu'on voyait avant, ça se passe juste dans le pixel du milieu. Peut-être qu'un jour, on aura des images avec une aussi bonne résolution que la simulation. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres épisodes sur notre chaîne. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Partagez la vidéo et on se retrouve au prochain Space Apéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !